bonjour valentin bonjour moi je suis gendarme et j'ai investi à trois parkings dans cette caserne alors attend on est avec un gendarme donc un militaire qui a acheté une caserne un morceau de caserne on va voir ça en détail restez cool c'est parti ici tu nous expliquais qu'on était dans une caserne c'est quoi cette idée d'acheter une caserne ça se passe comment alors ce qu'il faut savoir par rapport à la caserne c'est il ya plusieurs années donc ça doit remonter j'étais peut-être même pas encore né c'était dans les services militaires on y avait trois jours à faire où il y avait des tests et tout et on logeait les personnes dans des petits studios qu'on peut voir ici et ce qui est intéressant c'est que pas beaucoup de place dans les petits studios du coup en haut ils ont créé au grenier ils ont créé des petits box et moi j'ai je suis parti sur l'achat de ces box pour les faire louer donc en fait c'est dans les combles on va voir après il ya des box de stockage qui ont été aménagés il s'agit pas de box parking c'est bien ça c'est pas des box parking c'est des box de stockage qui ont été aménagés valentin je précise que tu es membre du programme d'accompagnement comment comment on est rentré en contact à l'origine alors bon moi alors moi je suis moi je suis quelqu'un qui voilà qui est quand même très économe qui fait attention et à la base moi j'avais j'avais déjà investi dans trois parquis sur trois parkings ici je suis dit bon on va essayer je suis dit son programme il a l'air vraiment très intéressant et ce qui est intéressant que j'ai réuni c'est que il fait pas que de l'immobilier c'est il est vraiment diversifié il va faire donc du frugalisme donc on peut dire ouais moi moi de base je lui ai dit non je vais je vais être net je vais être froid c'est je dis bah moi le frugalisme j'arrive à économiser 700 euros par mois je m'en fous fais moi râver et puis voilà j'ai essayé et j'ai essayé de gratter bien sûr est ce que je t'ai dit effectivement je t'ai dit je veux pas te faire rêver je vais t'expliquer ce qu'on fait et je vais t'expliquer comment je vais te te faire connaître des choses que peut-être tu connais pas tout simplement et tu trouveras là dedans certainement des choses que tu vas apprendre et qui vont peut-être dans une certaine mesure t'aider à ouvrir le casque et au final donc je prends ta formation donc je te pose des questions sur les assurances et tout et puis tu me dis va renégocier on est en fin d'année il y a peut-être moyen de faire quelque chose donc je vais voir mon assurance je leur demande pour renégocier je leur dis bon alors la concurrence elle fait mieux qu'est ce que vous proposez font bas si vous faites moins de 8 km on peut vous faire 200 euros en moi tu parles de ton assurance bagnole assurance voiture donc je pars là dessus je gagne 200 euros je leur fais bon moi je vous paierai dans quinze jours je reviens quinze jours plus tard gros culot leur fait bon vous avez quelque chose à me proposer il m'offre à moi 45 euros encore encore 45 ans ouais mais c'est plein d'astuces comme ça si vous allez sur du coup la chaîne il ya jérémy prend le temps d'expliquer les choses et que ce soit sur les assurances sur les banques il c'est vraiment une chaîne qui est très diversifiée sur la bourse ou sur tout autre dans le programme on essaye vraiment j'essaye de vous accompagner vraiment d'être présent à toutes les étapes autant que faire se peut l'idée c'est que tu ne sois pas seul et donc quand tu m'as contacté en fait tu t'étais déjà engagé sur ce que tu avais déjà commencé à faire des investissements c'est ça qui est ouf et qui je me suis dit attend ce mec il ya un truc il n'y a pas qu'un truc il y en a plusieurs d'abord d'abord tu as quel âge j'ai 27 ans tu as 27 ans je viens d'avoir 27 ans le 16 décembre tu as 27 ans et aujourd'hui dans cette ancienne caserne qui a été réhabilité en logement pour un chat un chat donc tu as acheté quoi aujourd'hui alors j'ai acheté trois places de parking combien 22 1300 euros les trois les trois et qui sont loués 150 euros alors sur des tuiles à copro et la gestion locative on est plus les taxes foncières et tout on s'approche des 1300 euros j'ai pas le calcul exact mais 1300 euros net à l'année 1300 euros net en faisant quoi concrètement ça te prend combien de temps par mois que dalle j'ai donné une gestion j'ai mis en agence l'agence elle gère tout pour moi moi j'ai juste à encaisser les loyers c'est on peut faire mieux en général quand on a on gère les box soit même un plutôt que les mettre en agence c'est vrai que dans ce cas là peut-être pour une première fois c'était peut-être aussi une solution de facilité alors ça s'est présenté comme ça ça s'est présenté au final ça s'est présenté comme ça et comme j'habite aller à 45 50 minutes ça m'évite de faire des allers-retours ça m'évite c'est de la tranquillité c'est un choix c'est le choix c'est est ce que vous voulez la tranquillité et perdre un petit peu de rentabilité après je me dis au niveau des impôts au final on peut les déduire donc c'est pas non plus tu vas déduire tes dépenses alors notre truc qui m'a fait tilt c'est que moi je suis originaire d'ici et je me suis dit mais mais valentin il investit dans la ville d'où je suis originaire il ya un truc donc on a un chien mais c'est pas grave aujourd'hui c'est vlog c'est pas parce que je leur parle du coup de chance mémorable que j'ai fait comment ça s'est produit l'achat parce que c'est quand même vas-y raconte raconte alors comment ça s'est passé donc je faisais mes recherches sur les annonces il me proposait 4 4 box donc qu'on verra au dessus de 6 mètres carrés pour vingt mille euros donc je négocie à 18 mille et donc j'arrive donc le compromis signé avec frais de notaire frais d'agence on est sur 23 mille ouais c'est quoi trois semaines après avoir fait le compromis on va avancer peut-être en même temps tout doucement pour se balader comme ça trois semaines après avoir fait le compromis on me dit non mais il ya des soucis on veut tout acheter il faut acheter en gros ça coince c'est et au final on propose pas une place de parking je les prends d'accord au final j'essaye de négocier j'ai refait de l'attend et il ya une voiture on va laisser passer monsieur tu essayes de gratter un peu quand on réveille de gratter un peu on dit bah non les places normalement c'est 26 27 mille où on voulait faire 22 mille il n'y a rien à gratter là c'est c'est vraiment une belle opportunité je vois qu'en termes de copropriété je gagne encore 30 euros par mois donc je me dis bon franchement bon coup tellement bon coup que je me dis bon j'ai plus d'argent sur mon compte je vais peut-être faire un crédit je vois 42 mille euros pour six places je fais bon je vais appeler et je vais faire le fou je vais proposer 28 mille euros je vais ça marchera sûrement pas mais on sait jamais et là on me dit bah ils sont vendus mais par contre on peut vous vendre les digibox à 45 mille je suis attendue du coup moi dans la tête je fais le calcul fait 4 pour 20 mille donc ça fait 8 pour 40 mille là c'est 18 pour 45 mille je crois d'aujourd'hui et louer flou louer combien chacun alors au début il m'avait dit louer 40 euros mais ils sont loués au final 30 euros mais il ya peut-être moyen de si je les plus si je le fais en solitaire il ya peut-être moyen que je les c'est à dire que pour l'instant l'agence qui te les a proposé elle te propose de prendre en charge même la gestion il gère tout il propose un bail commercial trois ans reconductible à neuf ans et du coup loyer garanti 540 euros par mois brut donc effectivement dans ce genre de situation ça peut valoir le coup de se demander si tu vas alors laisser en gestion tout d'un coup ou pas ou si tu vas prendre en compte toi même ou pour tester tu vois si comme c'est c'est des premiers achats il faut essayer de faire des choses qui soient rassurantes aussi c'est ça que je veux dire ok qu'est ce qui t'a amené à choisir une caserne tu t'es pas dit c'est un peu atypique ou chelou comme comme jour alors vraiment c'est j'étais pas formé j'ai pas dire c'est sur l'annoncé j'ai vu qu'il y avait une belle rentabilité je suis parti là dessus mais c'est vraiment à voir avec le fait que tu suis une succession non pas vraiment assez c'est une succession de choses de chance qui se sont faits et je me suis en fait je me rends compte que si on n'est pas formé bon c'est là pour contenu les il est intéressant mais merci si on n'a pas de suivi malgré à tous les conseils que tu donnes merci mais on perd vraiment on peut perdre vraiment beaucoup d'argent et c'est vraiment intérêt c'est vraiment important de se former là tu en es où dans le process d'achat ou à date donc là je suis sur le j'ai déjà signé le compromis d'accord et normalement dans le 28 ou 29 février je devrais passer chez d'auteur donc là actuellement tu es dans la phase de financement et j'ai essayé de te donner un max de tuyaux pour bien négocier avec les banques mais là aussi parce que sinon j'aurais été voir une banque j'aurais dit vous me proposez quoi ils m'auraient fait leur proposition moi j'aurais peut-être regardé une deuxième banque mais je n'aurais pas gratter autant que tourner un peu la caméra comme ça on est ensemble donc retenez en fait fait un peu froid on se caille c'est le nord retenez en fait que à chaque étape du process d'achat en vérité vous pouvez réussir à faire à faire à négocier des choses il ya plein 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 de trucs à négocier il ya plein de petits trucs il ya plein de petits secrets il ya des secrets on va pas dire des secrets mais il ya plein de choses et des trucs auxquels il faut essayer de penser j'essaye d'en partager un maximum dans le nouveau dans le nouveau pardon programme de formation que je fais qui s'appelle immo liberté donc les membres du programme d'accompagnement totalement accès à mes futures formations ce qui sera pas toujours le cas vous vous en doutez puisque petit à petit le contenu augmente au fur et à mesure du temps mais de fait ceux qui font partie du groupe j'essaie vraiment de bien les servir et faire en sorte qu'ils soient contents voilà attendez je vais retourner la caméra de l'autre côté voilà ok attend je vais juste faire quelques vues et puis ce serait cool qu'on aille faire un petit tour peut-être ok alors je vais juste me balader un peu comme ça voilà ceci comme ça pour montrer alors vous voyez on est vraiment dans une caserne certains pourraient se dire c'est pas très sexy c'est un peu voilà mais en fin de compte il ya des tas de casernes en france qui se sont retrouvés inexploités et dans lesquelles qui crée en fait des opportunités d'investissement assez exceptionnel pour les promoteurs il ya des appartements parfois qui ont été fait vraiment super quoi parce que c'est des biens qui sont dans des dans des localisations souvent premium dans les centres villes ou dans des bons emplacements et donc parfois justement ça fait qu'on peut avoir des prix qui sont assez hauts je connais pas les prix des biens des appartements ici puisque là en l'occurrence valentin il est parti donc ici comme vous voyez sur des emplacements de parking et sur les box qu'on va aller voir et qui sont sous les combles des box de stockage pas des box parking allez c'est parti d'ailleurs il y est si on va sur leur site ils vendent des appartements aussi ils vendent aussi des appartements allons voir on peut être je peux pas dire faut être sportif mais il ya quelques marches il ya quelques étages on est on est vraiment on vous fait découvrir en direct non non mais en vrai c'est tu vois ça a été super bien rénové c'est blanc et tout il ya des portes anti-feu là je voyais je passe on peut ouvrir un petit souci normalement ça s'ouvre l'automatique vous voyez on va pas rentrer chez les gens mais tout à fait nos modernes tu vois il ya absolument rien de qui t'indique que c'est une ancienne casier militaire quoi je franchement j'aurais pas pensé que tu vas à la base à partir sur ce genre d'investissement mais ça crée des opportunités assez folle il ya plein de petits investissements entre guillemets comme investir dans des caves mais oui bien sûr investir dans des caves c'est ce qui s'est passé beaucoup à paris tu sais ils vont acheter des surfaces comme ça il ya eu la mode des fins la mode les chambres de bonne c'est vrai que les caves le danger c'est cité en zone inondable ouais c'est vrai je suis d'accord avec toi sur les caves ça peut être potentiellement le problème mais bon voilà alors aujourd'hui c'est blog faut pas me dire que l'image elle est ça bouge un peu on a essayé de faire bien mais aujourd'hui c'est le vlog on arrive c'est le vlog de noël et on arrive sous les combles ok valentin alors nous sommes où ici alors ici on est dans les combles on est au troisième étage ok et ça fait des box comme ceci je vais essayer de me reculer alors tu peux nous le décrire un petit peu ce box c'est comment alors cd box donc on va entrer à l'intérieur c'est du 6 mètres carrés donc j'ai pas mesuré avec un mètre mais j'ai fait en voilà grosse et on peut stocker son matériel et c'est surtout pour que comme je l'avais dit ceux qui sont en bas dans les apparts qui veulent stocker leurs affaires parce qu'il n'y a pas beaucoup de place c'est vrai que c'est quand même vachement pratique la caserne elle est quand même assez balèze donc il ya beaucoup de logements et tous ces braves gens et il faut bien qu'ils mettent leurs affaires quelque part quoi et les caves c'est potentiellement humide alors que ici tu vois un box sous les combles bah c'est pas mal quoi il ya des séparations qui sont c'est je vais essayer de me remettre dehors pour qu'on bénéficie de la lumière les séparations en fait si tu veux c'est du c'est de la glo qui était vissé comme ça dans des avec cd des vis placo bon c'est basique mais ça fait ça permet d'avoir une séparation qui est suffisamment voilà quoi pour que chacun et son petit espace il ya on regarde on voit c'est propre c'est esthétique il n'y a pas trop de travaux à faire enfin il y en a même pas du tout esthétique je sais pas mais en tout cas c'est atteint un carré c'est clean moi ce que je regardais surtout c'est s'il y avait des défiantes de pigeons des choses comme ça et en fait pas du tout c'est plutôt clean plutôt safe la toiture elle m'a l'air tout à fait saine donc je suis pas inquiet plus que ça les portes sont équipées de serrures à savoir temps je vais essayer de tourner la caméra comme ça on sera à deux tiens voilà bien 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 auprès de moi mon ami voilà on va se réchauffer quand vous achetez des box bien évidemment le locataire est chargé de l'assuré par lui-même vous en tant que propriétaire vous devez avoir une assurance pno le propriétaire non occupant donc voilà ce que je te dise il n'y a pas grand chose et en plus ce qui est rassurant c'est qu'il ya déjà des box qui sont loués puis c'est pas cher l'assurance pno c'est 93 euros à l'année pour combien de box pour les 18 box point dit tu vois c'est rien c'est pas de balle après au demeurant les locataires eux-mêmes doivent assurer leur box au même titre que tu assure ton logement eh bien c'est une extension de ton contrat tu appelles ton assurance enfin enfin le locataire du moins appelle son assurance pour dire bah voilà je loue un box donc il doit être couvert en cas de cambriolage en cas d'infraction mais toi du point de vue propriétaire et puis même l'assurance pno la couvre aussi si ça prend feu s'il ya un souci s'il ya des intempéries c'est couvert donc vraiment je peux dormir sur mes deux oreilles pourquoi tu es parti sur des box parce que c'est comment dire on va pas se mentir c'est quand même assez atypique ce que tu es en train de faire alors moi à la base franchement je voulais garage parking j'ai cherché pendant des heures et des heures la meilleure offre sur sur le bon coin sur logique immo bah moi j'ai trouvé sur logique immo et je suis tombé sur cette annonce là je m'attendais pas à ce que ce soit atypique que ce soit en hauteur et tout mais la rentabilité elle était là quand on visite on voit que bah c'est ça vaut le coup là c'est simple puis je pense que ce qui était rassurant c'était aussi de voir qu'il y en avait déjà loué etc c'était déjà un business qui tournait n'a pas aussi la garantie que bah j'ai posé la question donc à la dame elle m'a dit clairement à l'agence elle m'a dit clairement on fait un bail commercial même s'il y en a que deux ou trois qui sont loués loyer grande c'est quand dirige ça peut sembler original comme approche donc je te dirais à tester eux ils sont contents ça leur fait la rentabilité enfin comment dire ça les fait travailler toi ça te fait l'argent qui rentre donc j'ai envie de te dire à tous sur 540 euros ils vont prendre 30 euros 90 c'est raisonnable c'est pas je te dis quand bien même tu n'es pas obligé de leur laisser les 18 en gestion tu peux très bien tester sur quelques uns pour renifler voir un petit peu comment ça se passe et puis ensuite voir toi en faire ton affaire et même des box comme ça tu en achètes 18 c'est génial tu peux très bien en revendre quelques-uns d'ici deux trois ans quatre ans tu vois pour faire un peu de liquidités enfin de ce point de vue là c'est assez génial hormis peut-être le fait que là ici il s'agit de box qui sont vraiment dédiés pour du stockage pas pour du parking en tout cas personnellement c'est hop là je retourne la caméra c'est une des raisons pour lesquelles en général je préfère les box parking plutôt que les parkings tout court c'est justement parce que on peut y attribuer un deuxième usage qui est celui du stockage il faut savoir qu'il ya certaines personnes vous avez peut-être déjà entendu qui disent oui les box et les parkings c'est fini parce que dans le futur il y aura plus de voitures mais moi sur les box que de 2 comme pardon de seine saint-denis sur 16 box c'était à 90% que du stockage façon du stockage en aura tout le temps besoin c'est que dans les grandes villes les mètres carrés c'est cher faut c'est exactement ça dans les grandes villes le mètre carré c'est cher donc tu vois là et quand même tu as un grand box qui est sain clean ventilé et puis pas que ça mais on peut gerber en hauteur on peut mettre sur trois enfin on va pas aller sur sur la toiture mais on peut gerber sur trois quatre mètres c'est oui en plus en plus c'est franchement je trouve que c'est une super idée en plus qu'on voit le combien ça coûte les le stockage avec les grosses sociétés c'est du 100 balles par moins les box je vais repasser surtout sur toi après ça dépend des surfaces mais non super et un qu'est ce que tu as envie de faire après alors moi du coup tu m'as enfin je vais pas dire tu m'as incité mais tu m'as tellement bien vendu la défis que tu vois tellement que tu peux faire des bonnes bonnes affaires donc j'ai pas j'ai pas cherché à vendre quoi que ce soit il se trouve que moi c'est aujourd'hui c'est ce que je préfère les fins de défis que les fins de défis que ce que je préfère et puis clairement mais ça moi c'est acheter un petit appart d'une part parce que c'est bien acheter des garages c'est bien mais je me dis la part est à moi si dans 20 ans j'ai envie de vivre dedans ben je peux toujours vivre dedans dans le but c'est de les louer mais c'est de continuer à investir dans un appartement me diversifier dans des scpi d'etf et dans quelques années m la maître des box et box garage là cette fois-ci du point de vue du financement là ici bon tu es encore en face de 2,2 c'est pas encore finalisé mais on est en train d'aller vers quoi on se tend sur du 110 % sur 15 ans j'aurais pu faire du 20 ans mais les banques ils étaient restissantes en mode non sur du locatif 20 ans c'est trop ça a coincé à ce niveau là mais j'ai tellement bien négocié sur 15 ans que c'est comme si à 20 euros près que j'étais sur à savoir et non mais ça c'est quand même assez intéressant ce que tu es en train de nous dire parce que tout le monde dit oui le 110 % c'est fini terminé plus possible parce que à la base c'était on m'avait dit ouais un pour cent le taux était de 1 % je vais où elle je vais donc dans une banque pour pas dire non donc je n'ai rien de banque je dis ben faites mieux on propose 0,90 je retourne voir la banque la première banque je leur fais faites quelque chose 0,80 voilà tout simplement si vous demandez pas soyez sûr d'une chose c'est qu'il n'y a jamais rien qui va se passer c'est fausé fausé au pire qu'ils t'auraient dit quoi les mecs pire il m'aurait dit non j'aurais été voir une autre banque non c'est cool en tout cas ben belle mentalité bel esprit et puis moi j'aime bien en plus ce truc de boxe parce qu'il ya plein d'avantages c'est quoi d'après toi les avantages des boxe comme tu es en train de faire par rapport à un appartement pour commencer bas la tranquillité jeu et on n'a pas de problème de ah il faut changer le cumulus à il ya ça de travaux à prévoir à propriétaires j'ai mon éclairage et mon cumulus a changé j'ai ça a changé j'ai de l'électricité à faire là c'est directement il n'y a pas de travaux et moi c'est je suis pas bricoleur niveau hier du pire du pire regard tu as une porte tu as des bouts de planche la machin dans le pire c'est quoi c'est la serrure a changé c'est erreur à la noix de coco tu vois ça coûte que dalle n'importe qui sait faire ça je veux dire tant j'étais perdu tu es où tu es où tu es où tu es là tu es revenu à savoir aussi que du point de vue attendez je vais tourner la caméra comme ça on va se mettre à deux du point de vue des loyers en fait quand vous êtes en train de louer des box de stockage il n'y a pas de règles sur les loyers je veux dire tu loue 30 demain tu décides de louer 50 bah tu risques d'avoir moins de locataires mais tu n'as pas de loi qui t'interdit de louer plus cher c'est ça que je veux dire le mec tu as un problème un mauvais payeur merci au revoir c'est tout il n'y a pas de fin t'as pas de problème d'expulsion comme tu pourrais avoir avec avec un logement traditionnel où tu veux avoir la trêve hivernale etc au demeurant t'aimerais bien quand même un appartement c'est pas la même chose en fait l'appartement encore une fois je me diversifie j'ai pas j'ai des box après je vois un appart et c'est histoire de dire bon certes il est loué mais d'avoir entre guillemets imaginons on sait pas ce qui peut arriver dans la vie un divorce une connerie bah on a un toit sur la tête alors du coup valentin tu es riche ça se passe comment pas du tout je suis gendarme adjoint donc même pas en cdd d'accord et en fait comment ça se passe si on peut quand on est gendarme on loge en caserne donc on est logé gratuitement on paye pas d'impôts on paye pas d'électricité pas de gaz et on a même 200 24 24 euros de primes alimentaires oui ça présente un certain nombre d'avantages mais ce qui est intéressant moi ce que je retiendrai quand même c'est que tu me dis que en plus t'es pas en cdd donc en fait il ya en cdd excusez moi il ya deux espèces d'idées qu'on entend partout et là c'est la bonne occasion pour tordre le coup c'est numéro un faut être en cdi pour emprunter faux archi faux c'est pas vrai t'en est la preuve vivante numéro 2 les emprunts 110% c'est fini on est en on va être en 2022 dans quelques jours ouais bah voilà ça fonctionne c'est possible toutes les banques n'ont pas dit oui mais en en faisant trois quatre on n'a pas dit que c'était fastoche on n'a pas dit que c'était simple mais on y va quoi on cherche on essaye et puis faut être résistant à l'échec en fait si vous voulez faire de l'immobilier faut vous apprendre à vous prendre des portes dans la figure quelques fois à prendre des refus à les accepter à les digérer puis à continuer à avancer quoi parce que c'est vraiment la clé du succès c'est comme ça que vous réussir à avoir des bons résultats tu viens d'une famille d'investisseurs ça se passe que que dalle il y a aucun investisseur chez moi c'est vraiment quand je leur dis bah ouais j'ai envie d'investir dans telle chose ou telle chose on fait les gros yeux en mode ah non garde ton argent garde ton argent du point de vue salaire tu gagnes à peu on peut le dire combien tu gagnes à peu près oui alors on va dire 1400 1400 à la grosse ok net l'avantage effectivement c'est que tu as des avantages en nature on va dire puisque tu payes pas tes logés en caserne bon puisque tes gendarmes et le fait d'acheter en caserne ici voire finalement c'est l'occasion qui c'est le signe des fois il ya des petits signes et des tachettes comme ça en caserne et en plus tachette dans ma ville d'origine donc c'est l'occasion de se rencontrer c'est quand même assez fou quoi en tout cas je trouve ça vachement sympa et ben merci beaucoup de rien c'était un plaisir on se re suivra plus tard on j'aimerais bien qu'on voit un petit peu le parcours des différentes personnes des différents moments quand je serai rothschild quand tu seras on va t'appeler valentin trump il va avoir plein plein d'immeubles et tout ça va donc voilà dites nous ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas à lâcher un like à t'abonner à la chaîne partager les contenus cliquez la cloche machin tout ça voilà je le répète un peu comme un peu roquet qu'est-ce qu'on peut dire le mot de la fin bonne fête de fin c'est ça bonne année c'est une bonne année meilleure santé votre santé beaucoup de projets la santé la santé gens l'argent il n'y a pas que là non la santé si t'as pas la santé l'argent donc la santé et passer des bons moments avec ceux que vous aimez ciao